Bonjour, suite aux tests du Velocity One Fly Deck de Turtle Beach et à mes quelques réflexions dans cette vidéo, vous avez été nombreux à me parler du Otas WarTalk de Trustmaster dans les commentaires. Alors, tout naturellement, on enchaîne avec un Versus rapide entre ces deux modèles et vous allez voir que mon avis n'est pas aussi tranché qu'attendu. C'est parti ! On va remettre les choses à plat pour bien savoir de quoi on parle. Le Velocity One Fly Deck, c'est bien un Otas pour PC vendu 399€ avec deux parties, une manette des gaz et un joystick, tous les deux posés sur un socle large avec plein de boutons. Configuration qui rappelle les X52 et X56 de SciTech et Logitech. Mais attention, Turtle Beach innove vraiment ici avec un écran tactile pour les réglages et s'ajouter en plus plein de commandes. Vraiment plein de commandes physiques côté manette des gaz et plein aussi côté joystick. Mais vraiment plein, vous allez voir. Notamment une gâchette principale à double cran que j'adore, pléthore d'axes secondaires avec des sticks analogiques, des molettes de partout et un bouton central Fire qui sert de souris parce qu'il est tactile. Donc on peut vraiment s'en servir de souris dans les menus, c'est assez ouf. Ah, et il a aussi les vibrations. Et oui, on a des vibrations côté joystick et côté manette des gaz. Mais ça, on va y revenir parce que c'est pas génial non plus. Mais on va y revenir. Dans l'état d'esprit avec ce Velocity One Fly Deck, on est très Space Simulation et la finition est en plastique. Mais c'est joliment fait. À quelques détails près, qui auraient pu être encore mieux, mais quand même voilà, dans l'ensemble, c'est mieux qu'un X56 Pro de SciTech. Vraiment. Alors je dis que c'est Space Simulation pour les vaisseaux spatiaux, mais ça marche très bien en simulation de vol aussi. En tout cas, le joystick propose trois axes. Donc la dérive directement à la main droite. On note aussi un joystick détachable, ce qui nous laisse imaginer la possibilité de changer de poignée, même si Turtle Beach n'a rien à proposer en ce sens pour le moment. Et côté manette des gaz, c'est un modèle séparable en deux, utilisable comme un seul axe ou comme deux. Donc voilà. Mon avis général sur ce Otas, c'est qu'il est actuellement le meilleur de sa catégorie. Celui qui propose le plus de possibilités, avec une qualité générale qui est bien présente. Il innove énormément et il ne souffre finalement que de quelques petits défauts, dont certains peuvent même dépendre de futures mises à jour. Donc en gros, c'est un modèle que je conseille. Il est cher, 3,99, mais je le conseille. Parce que moi, depuis que je l'ai, je kiffe. Mais voilà, en face, chez Thrustmaster, il y a la référence Otas Warthog, qui a une super réputation auprès des joueurs. Regardons de plus près ce qu'il propose. Déjà, on est dans une configuration comparable. Pas similaire, mais comparable. Avec un Otas, d'un côté une manette des gaz et de l'autre, un joystick. C'est jouable sur PC et c'est vendu officiellement 549 euros. Soit 150 euros de plus que le modèle de chez Turtle Beach. Côté manette des gaz, on a aussi de nombreux boutons, mais surtout plein d'interrupteurs à 2 ou 3 positions, des sticks et croix directionnelles de partout. Là aussi, la manette des gaz se sépare en deux, si nécessaire, avec en prime un réglage de la résistance de l'axe, pour les deux d'un coup, que n'a pas le Flydeck. Mais ici, avec le Warthog, pas de molette à tout va, et surtout, pas d'écran. Voilà, il n'y avait pas ça à l'époque. Oui, parce que le Warthog, il n'est pas tout jeune. Enfin, le modèle original, il n'est pas tout jeune, mais la réplique non plus, je n'ai pas la date, mais c'est vraiment pas tout jeune. Côté joystick, sur le Warthog, le premier truc à noter, c'est que le socle, il est vide. Il s'agit d'une simple plaque de fixation pour la stabilité sur bureau. Ce socle, on peut d'ailleurs le retirer avec 4 vis pour fixer directement le joystick sur un support. Ensuite, le joystick est amovible, comme chez Turtle Beach, mais on a du choix chez Thrustmaster, avec le F16 Viper et le FA18C Hornet. Deux répliques tailles 1 pour 1, quoi. Parce que oui, le Hotas Warthog, c'est une réplique, je le dis encore, c'est une réplique adaptée aux jeux vidéo, mais une réplique quand même. Et ça se voit. Ça se voit déjà parce qu'il y a du métal partout. Les socles sont en métal, le joystick est en métal, plein de commandes sont en métal, il reste quand même du plastique pour certains boutons, les nombreuses croix directionnelles et autres chapeaux chinois, ou encore certains interrupteurs et molettes. Mais c'est quand même le métal qui prime, parce que c'est une réplique d'un avion, enfin d'un système de pilotage d'un avion, et en l'occurrence du A10C de l'US Air Force. Et quand on met les deux Hotas côte à côte, ça saute aux yeux, quoi. Il y en a un, c'est pour les jeux vidéo, il y en a un autre, c'est une réplique. Par contre, le joystick n'a que deux axes. Il n'y a pas de dérive. Pas de dérive non plus sur la manette des gaz d'ailleurs, il va falloir passer par le palonnier au niveau des pieds. Donc ce Hotas, il vise quand même plus la simulation d'avion, voire d'avion de guerre, que la simulation spatiale, même si, encore une fois, on peut pratiquer les deux. Et ça, là-dessus, on va y revenir pour de vrai. Parce que c'est quand même un peu le cœur du sujet de ce Versus. Maintenant qu'on les a comparés dans les grandes lignes, on va rentrer dans les détails. La première chose dont on va parler, ce sont les réglages logiciels. Côté Turtle Beach, on a droit à un logiciel assez complet, avec une belle interface et une companion app sur iOS ou Android, donc smartphone ou tablette. On peut stocker plein de profils dedans, régler son écran pour avoir des boutons supplémentaires, et régler les axes principaux en termes de sensibilité et de courbe de réponse. C'est pas compliqué à utiliser, il y a un paquet de paramètres, et on est assez guidé pour tout comprendre. Mais tout n'est pas parfait. Avec la profusion de commandes qu'offre le Flydeck, on aurait aimé avoir autant de réglages de courbes pour toutes les molettes, les manettes et les sticks analogiques. Voilà, et là, il en manque. Il manque aussi la possibilité d'avoir un contrôle vraiment dynamique des vibrations qui, pour l'heure, ont une utilisation très limitée. Mais très très limitée. Enfin, elles sont pas dynamiques, donc on les ressent pas en jeu. Voilà, c'est limité quand même, déjà, ça. Côté Thrustmaster, deux possibilités. Utiliser le logiciel de base, le driver classique de Thrustmaster qui ne propose pas vraiment de réglages. En fait, c'est juste pour tester, quoi. Et donc, on va se fier au réglage des jeux eux-mêmes. Ou alors, on peut utiliser le logiciel Target qui permet de tout configurer, y compris de faire des macros, tout ça, tout ça. Et là, paye ton diplôme d'ingénieur pour pouvoir l'utiliser parce que l'interface, elle est complexe. Puis si vous, vous savez l'utiliser, posez-vous des questions sur le sens de votre vie quand même. Parce que, voilà. On peut vraiment faire plein de choses. Mais on n'a pas d'aide à l'utilisation. Pas d'infobulles, pas de... Voilà, c'est... Voilà, c'est compliqué. La gestion des paramètres, c'est vraiment un truc d'ingénieur en aéronautique. Voilà, il faut connaître les termes, savoir d'avance ce que l'on va en faire en jeu. Parce qu'en plus, on crée un preset en dehors du jeu, puis on l'enregistre pour pouvoir l'utiliser en deuxième temps. C'est pas du seamless, quoi. C'est pas en même temps, quoi. Et je vous parle même pas de l'éditeur de script. Parce que moi, j'ai rien pipé. Voilà. Je suis probablement un gros nul, hein. Mettez-le dans les commentaires, voilà. Je suis un gros nul. Mais moi, j'ai juste rien pipé. Voilà. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Il y a aussi un truc qui est relou, c'est qu'on peut se retrouver avec 3, 4 fenêtres ouvertes. Ce qui, en clair, fait vraiment perdre de la visibilité. On peut avoir le driver d'origine pour se connecter, enfin, voir les paramètres qui s'affichent dans une autre fenêtre. Et puis, si on regarde, pareil, à nouveau, dans les reparamètres de paramètres, on a une troisième fenêtre. Et puis, quand on met le target, on a une quatrième fenêtre. Et on peut pas avoir la cinquième, parce que, ben, voilà, la programmation GIF, et en même temps que l'éditeur, ça marche pas. C'est un peu le bordel. Faudrait unifier tout ça, comme chez Turtle Beach, par exemple. Mais tout de même, même si ça paraît complexe, il y a un gros avantage chez Trustmaster, c'est que les jeux connaissent le Warthog. Donc, il y a des presets pour tous les titres actuels. Soit des officiels, soit via la communauté. Chez Turtle Beach, pour le moment, c'est le désert. Le désert. Les jeux ne connaissent pas du tout le Hot As, donc il faut tout rentrer à la main. Et pour le moment, la communauté, elle est pas hyperactive. Donc moi, entre les deux, je mets égalité sur ce point, parce qu'aucune des deux solutions de logiciel n'est parfaite. Loin de là, l'intégration chez Turtle Beach est pas ouf. Et chez Trustmaster, c'est l'ergonomie qui fait peur. Côté finition, on l'a dit. D'un côté du plastique, de l'autre du métal, et vous, vous dites sûrement que sur ce point, c'est le Warthog qui gagne, forcément. Sauf que c'est pas si simple. Oui, le Warthog, il en jette avec son côté réplique. Mais le Flydeck, il s'en sort très bien. Dans l'ensemble, comme dans les détails, ces plastiques sont de meilleure qualité que ceux du Warthog. Eh oui, le Warthog, dog, 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 dog. Bon, les boutons sont en général plus agréables, mieux finis. Et à y regarder de plus près, on voit rapidement que le Warthog mélange les matériaux nobles avec des pièces qui font jouer, qui font pas terminer. Je sais pas si c'est comme ça dans le A10, mais voilà, ça fait pas top. Un exemple assez flagrant qui me vient là maintenant, c'est la manette des gaz. Donc, dans les deux cas, on a un modèle massif qui donne envie de pousser les moteurs. Mais les bras qui tiennent ce throttle sont en métal chez Turtle Beach et en plastique chez Thrustmaster. Et donc, on se retrouve avec une manette côté Warthog qui a plus de jeu. Et même une sensation pas très agréable de petit cran souplesse en butée arrière. Là où celle du Flydeck, pourtant non réglable en résistance, est plus agréable sous la main. Alors, ok, la butée arrière du Warthog a une fonction sympa pour mettre les moteurs à l'arrêt, mais ça implique cette petite sensation un peu désagréable. Voilà. qu'on n'a pas quand on pousse, alors qu'il y a le même type de fonction. Et puis, pour le métal, ça a ses avantages et ses inconvénients. Turtle Beach nous met, par exemple, une gomme dure sur la manette des gaz et sur le stick. Et c'est intéressant. La sensation sous la main, elle est intéressante. On n'a pas l'impression d'être devant un jouet non plus. Et sous la main, ça se passe très très bien. Moi, perso, je préfère la gomme. Donc, pour la finition, je suis assez partagé. Oui, le Warthog est plus réaliste si vous faites du pilotage d'avions de guerre. Mais pour tout ce qui est Space Sim, le Flydeck, il est plus dans le ton. Et à mon sens, les deux ont une belle finition globale avec des avantages suivant tel ou tel contrôle, telle ou telle surface. Donc, sur ce point, c'est pas tant la qualité de fabrication qui les sépare, qui est bonne dans les deux cas, que l'état d'esprit bien différent dans lequel ils sont. Voilà. Pour les fonctions, il n'y a pas photo. Le Flydeck, il offre beaucoup plus de possibilités. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas parfait. Mais on a un joystick trois axes. Plus de contrôle, de molette, de croix directionnelle, de stick analogique, de bouton. Et il y a cet écran qui en rajoute encore. Je le redis, tout n'est pas parfait. Mais voilà, le Flydeck, il est clairement plus polyvalent. Et il donne accès à bien plus de possibilités en jeu. Sans compter sa prise casque intégrée aussi, par exemple, qui pratique. Elle aussi. Et j'aime bien aussi qu'on ait des cordons USB détachables. Voilà. Chez Thrustmaster, c'est moulé à la coque. Et donc, plus difficilement remplaçable. C'est remplaçable, mais plus difficilement. Et en même temps, je ne critique pas les limitations du Warthog, qui sont là au service du réalisme. Il y a un côté très agréable à pousser un bel interrupteur typique de l'industrie aéronautique, plutôt qu'à un bouton plus jeu vidéo. Mais quand même. Le joystick qui se limite à deux axes, moi, je trouve ça dommage, par exemple. On aurait pu en avoir un troisième et trouver un moyen de le verrouiller, déverrouiller, quoi. Voilà. Ça, ça aurait du sens. Après, en termes d'ergonomie, il y a le Flydeck qui impose, avec plein, plein, plein de boutons, quelque chose qui n'est pas idéal. Mais l'ergonomie, elle n'est pas non plus faux-folle sur le Warthog. Mais comme il y a moins de fonctions, c'est plus clair en jeu avec le Hotaz de Thrustmaster. Et encore une fois, on est sur une relique avec le Warthog. Donc, obligé d'avoir l'ergonomie de cet avion américain des années 70. Donc, l'ergonomie dans les années 70. Voilà. C'est ce qu'on a. Donc, en ce qui me concerne, avantage au Flydeck sur les fonctions. Parce que ça me paraît évident. Il a tout, quoi. L'écran, le machin, il y a tout. Mais le Warthog, c'est aussi se défendre dans son genre, quoi. Disons que le premier, il en met plein la vue, plein les doigts et c'est pratique. Mais pas forcément facile à appréhender. Il va falloir s'y coller. Là où le Warthog, cela joue réaliste. Il y en a moins. Et ce n'est pas non plus idéal à appréhender. Voilà. C'est comme ça. Pour ce qui est de l'utilisation en jeu, j'ai envie de dire que ça dépend de ce que vous recherchez. Tout simplement. Joystick 52 de Logitech Hitech depuis des années. J'avoue que j'ai quand même eu le coup de cœur pour le Flydeck. Sur les jeux dans l'espace, en tout cas. Le joystick, il est super agréable. La manette des gaz, aussi. Et surtout, je n'ai pas à avoir de commande affectée sur mon clavier. Tout se passe sur le Otas. Sur son écran de jeu. Ou au pire, sur la tablette ou le smartphone qui peut servir d'extension avec l'application de Turtle Beach. Donc, en termes d'immersion, c'est bon. Même si je reviens dessus, il y a des points d'ergonomie qui ne m'ont pas plu. Allez voir le test, quoi. Il y a des boutons mal placés. Et d'autres qui ne sont pas très utiles en l'état. Mais clairement, pour les jeux dans l'espace, c'est le top. Il n'y a pas mieux entre les références citées. Sauf que, il y a quand même un défaut qui ressort. Et qu'on retrouve aussi, tiens, sur les X56 et X52. C'est la stabilité du socle du joystick quand il n'est pas fixé. Voilà. Quand il est juste posé sur bureau, en butée de joystick, si on y va un peu fort, ça bascule un peu. On s'y habitue. On apprend à avoir des gestes un peu plus cools. Mais pour moi, pour les joueurs sur bureau, c'est un point noir, quoi. Il faut fixer ce joystick. Et c'est un point noir qu'on n'a absolument pas avec le Warthog. Lui, il ne bascule pas. Il est ultra stable. Et là aussi, les sensations sont super au niveau du joystick. Mais en même temps, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de résistance de l'axe. Parce que là où on peut aller super vite dans les changements de direction avec le Flydeck, on est limité à cause de la résistance côté Warthog. Et ce n'est pas un défaut en soi. Mais pour les jeux dans l'espace, si. Parce que les vaisseaux spatiaux, on peut leur faire faire des trucs de ouf, super rapides et tout et tout. Et le joystick du Warthog, lui, il ne le permet pas. Par contre, sur le pilotage d'avion, le Warthog, il nous sort son gros avantage avec sa résistance élevée. La précision. Ben oui, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un avion commercial ou de combat. Enfin voilà, il faut un peu de mesure dans le mouvement. Et le Warthog, il donne bien plus l'impression qu'on a de la mécanique lourde à gérer derrière le joystick. Donc là, oui, le réalisme a son avantage. Mais ça n'empêche pas le Flydeck de s'en sortir parfaitement dans cet exercice. Les mouvements peuvent être précis. Le joystick offre une belle précision, même avec sa résistance plus contenue. Mais ça fait moins vrai. Mais ça marche, mais ça fait moins vrai. Avec le Warthog, il y a un côté bonhomme qui sort les muscles. Avec le Flydeck, on n'est plus sur le périphérique de jeux vidéo. Voilà, c'est un peu deux mondes quand même. Et ça, ça vaut pour le joystick, mais aussi pour d'autres contrôles, les boutons. Globalement, je trouve le Flydeck plus pratique, plus polyvalent, plus complet aussi en jeu. Même si quand même, je me rends compte qu'il y a cette histoire de manette des gaz. Et pour le coup, moi, je préfère celle du Flydeck même en simulation aérienne. Voilà, je trouve que celle du Flydeck, elle est plus réussie. On n'a pas besoin d'avoir une manette des gaz ultra rapide, même en simulation spatiale. On n'a pas besoin de faire gourd de main. On n'a pas besoin de faire ça. Et donc, du coup, cette manette, elle va très bien en Flyseem et elle va très bien en Spaceem. Et je la trouve meilleure globalement que celle du Warthog. Si je résume mon expérience, histoire d'aller vers la conclusion, si on parle de polyvalence, de nombre de contrôle, de modernité, des sensations, il n'y a pas photo. C'est le Flydeck qui gagne. Il a tout pour lui. Et globalement, il est vraiment agréable à utiliser, avec en prime, un super support logiciel, très accessible. Si vous aimez tous les types de simulation de vol, y compris celle dans l'espace, c'est sur ce Otas qu'il faut partir, car c'est vraiment le plus polyvalent. Mais oui, le Warthog, il reste une référence des simulations de guerre aux commandes d'un avion. Déjà, par son côté réplique, ses différents manches disponibles, sa résistance de l'axe. Mais en combat spatial, il est trop dur. Il n'y a pas d'axe Z, qui est quand même important. Après, bon, ben voilà. Il a pour lui la stabilité sur... bureau, le point noir du Flydeck. Donc, les deux ne sont pas parfaits, avec dans les deux cas des défauts de finition, des défauts d'ergonomie, et une spécialisation qui ne convient pas à tous les types de jeux. Mais j'ai envie de conclure en disant que si vous débutez, et que vous ne savez pas ce qu'il vous faut exactement, et que vous voulez goûter à la simulation de vol, voire à la simulation spatiale, il faut prendre le Flydeck, et surtout le Flydeck, plutôt que les produits Logitech, Hitech actuels. Si les sticks légers ne vous conviennent pas, parce que vous voulez du réalisme, pour la guerre en avion, pour le pilotage commercial, et tant pis pour l'écran, les commandes supplémentaires, alors oui, vous pouvez choisir le Warthog. Il a de la gueule, il offre de bonnes sensations, il a aussi l'avantage d'être bien reconnu par tous les jeux, d'avoir une large communauté, même si la partie bilouille logiciel, ça va vous casser un peu les pieds. Mais voilà, le Warthog, c'est quand même un produit typé, en combat spatial, il n'est pas super efficace. Mais si c'est celui-là qui vous plaît, vous devez juste être conscient de ça. Je crois qu'on peut conclure comme ça, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner, évidemment, à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à redire, quelque chose à dire, ou une question à nous poser. N'oubliez pas aussi qu'on a notre Discord, qui est un endroit où vous allez pouvoir venir discuter avec la communauté, avec des gens qui connaissent les produits dont on parle. Puis voilà, moi je crois que tout est dit, je vous dis donc à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501